L'initiative est basée sur le constat que lorsque des entreprises rajoutent de la diversité au sein des postes à décision, aux postes à responsabilité et le conseil d'administration, on voit lorsqu'on compare avec les pays étrangers que ces entreprises-là qui sont plus inclusives, plus gender balanced, ont en fait des résultats financiers et réputationnels beaucoup plus élevés que les entreprises qui n'ont pas de diversité aux postes à responsabilité. Donc ce que nous voulons faire à travers cette initiative qui est le lancement de la conférence aujourd'hui, mais qui va continuer dans le temps, nous voulons montrer aux entreprises et aux décideurs mauriciens que le cas est là, qu'il faut qu'il y ait plus de travail qui soit fait, parce que malheureusement le constat est qu'aujourd'hui à l'île Maurice, les femmes ne sont pas assez représentées dans les postes à responsabilité et au sein des conseils d'administration. Alors le panel ce matin a été représenté par la présidente de la République de Maurice, par l'ambassadrice suisse, par l'ambassadrice australienne de l'Union Européenne et la chargée d'affaires des États-Unis d'Amérique. Et les discussions autour de ce panel étaient justement de donner cet élément comparatif. Qu'est-ce qui se passe dans les pays respectifs ? Qu'est-ce qui a été fait ? Qu'est-ce qui a fait avancer la cause de la femme ? Et comment l'île Maurice pourrait en bénéficier ? Nous allons utiliser ce qui a été discuté ce matin pour le développer encore plus au sein de nos panels lors de la journée. Et ensuite nous voulons encore une fois élaborer des groupes de travail pour travailler là-dessus et apporter des résultats positifs. Alors idéalement ce que nous attendrions sur chacun des panels, c'est qu'il y ait un développement qui se fasse. Dans le panel du work-life balance, ce que nous essayons de faire c'est de déterminer comment les entreprises peuvent intégrer la composante gestion de famille, multitasking que beaucoup de femmes doivent faire, dans des horaires de travail peut-être plus souples qui ne pénalisent pas la femme lorsque les promotions viennent, l'ouverture de postes à responsabilité arrive. Et ensuite dans le dernier, nous allons parler sur comment faire pour accéder, pour ouvrir les postes plus au niveau des femmes. Et ça nous allons le faire notamment en essayant d'analyser la question de la culture d'entreprise. Quelle est la culture qui règne au sein des conseils d'administration et pour faire que l'acceptation de femmes à ces postes-là soit plus grande. C'est très important d'avoir cette discussion, cette discussion ce matin. Nous avons discuté les défis et les difficultés d'encourager plus de femmes dans le secteur privé par exemple. Nous pouvons voir que nous pouvons partager les lessons ici aujourd'hui sur laquelle nous pouvons partager l'expérience de l'Australia, où en 2009 nous avons seulement 8% de femmes en compagnie de boards, et aujourd'hui, en 2017, nous avons maintenant environ 25% de femmes en compagnie de boards. Meanwhile, in Mauritius, the figure remains very low, and we discussed the fact that somewhere around 4% or 5% only of board members in Mauritius' companies are women. And if Mauritius would like to expand its economy, develop its economy, and really use all of the talent that is here in Mauritius, then it's important to draw on 50% of your population for your talent and to grow your economy. Écoutez, c'est quelque chose qui est excellent et qui est très très important. On a parlé tout à l'heure que la diversification dans toute équipe est absolument importante. Donc moi je viens d'un pays multiculturel, et donc pour nous c'est quelque chose qui est essentiel. Que l'équipe ne soit pas que des hommes ou que des femmes d'une seule langue. Donc moi vraiment je salue cette initiative. Pour moi c'est une excellente expérience, mais je trouve maintenant un peu côté substance, qu'on a vraiment touché tous les thèmes qui sont importants. Donc les conditions cadres pour les femmes, la question des quotas, parce qu'il y a toujours du pour et du contre. Et puis donc le fait qu'on a vraiment besoin du soutien des hommes aussi, pour pouvoir réussir tant dans la vie privée, mais aussi dans la vie professionnelle. Donc je pense que c'était une discussion qui a bien lancé le reste de la conférence. Je pense que la gouvernance est un thème en Afrique, il y a des succès, je pense que l'île Maurice est un excellent exemple. Le fait que maintenant vous avez déjà connu un développement assez accru, et que vous avez une vision claire que vous voulez encore développer votre pays, je salue ça, je pense que c'est la bonne direction. Sur tous les rankings, si on regarde sur le continent africain, l'île Maurice est à la tête. Donc dans l'innovation, dans la gouvernance, la transparence et tout ça, je pense que c'est ça le chemin, c'est ça l'avenir. Donc je salue bien tous les efforts. Une très bonne initiative de venir avec le Gender Diversity in Leadership. Je crois que quelque part, nous devons commencer avec la discussion, parce que mon pensée, pour nous capables, mieux progresser, pour nous capables, avancer, nous avons besoin, il n'y a plus beaucoup d'armes dans ma policy décision, au niveau de ma place qui s'est occupée dans ma compagnie. Les débats sont ouverts, qu'ils nous capables de faire pour qu'il n'y ait beaucoup de femmes à la tête de ma compagnie. Donc pendant la discussion, nous nous réalisons qu'il faut que la madame aussi, je crois dans eux, il faut qu'ils appelaient pour mon job là, il faut qu'ils viennent de l'avant. Parce que si nous disons aux compagnie, il faut que la madame occupe ma place de position, mais la madame ne vient pas de l'avant. Donc quelque part, madame, il faut postuler pour ce point de position, et puis au niveau de la compagnie, nous faisons supporte madame, nous faisons tout l'encadrement nécessaire, et puis aussi, si je te mérite, je faisons là. Merci. 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 Merci.